Je m'appelle Mathilde et je suis Cloud Solution Architect chez Microsoft sur la partie data et intelligence artificielle. Enchantée de te recevoir pour cette partie plus précise autour de l'intelligence artificielle et du machine learning. Est-ce que tu peux en quelques minutes nous décrypter ce que tu as retenu d'Ignite ? Allez, c'est parti. Je vais vous parler des différentes annonces qui ont été faites à Ignite en essayant de les raccrocher aux différentes problématiques qu'on voit aujourd'hui chez nos clients. La première, c'est vraiment être capable de créer des modèles à la pointe de la technologie qui sont lourds et surtout complexes, tout en les rendant applicables à plusieurs use cases et pas seulement un seul et qui peuvent être surtout utilisés par tout le monde. Les services cognitifs en sont un super exemple. C'est des services sur étagère qui vous permettent d'utiliser des modèles très complexes, très rapidement et sans avoir nécessairement besoin de compétences IA ou Data Science. Et un petit nouveau à rejoindre le club. On parle bien sûr d'OpenAI qui a été annoncé en Private Preview. C'est un service qui met à disposition via API les modèles GPT-3 et Codex pour nos clients. Ce qui rend des cas d'usage orientés langage possibles et ce, assez rapidement. Donc, OpenAI leverage l'infrastructure Azure, que ce soit au niveau de la puissance de calcul avec une centaine de GPU à 100 avec InfiniBand derrière et aussi au niveau de la plateforme Azure Machine Learning pour l'inférence du modèle, plateforme disponible pour tous nos clients comme service Azure. Au-delà d'être disponible via API, OpenAI alimente certains de nos outils. Power BI par exemple, avec la capacité de suggérer des expressions d'axe à partir de langage naturel. Power Platform pour les formules, mais aussi Copilot, qui est un partenaire intelligent de code qui vous suggère du code lié à votre contexte, lancé par GitHub cet été. Une autre annonce intéressante aussi, au sein de la plateforme Azure Machine Learning, vous avez la fonctionnalité AutoML qui permet d'automatiser l'entraînement de modèles en lançant à partir d'un jeu de données et une problématique plusieurs modèles et paramètres en parallèle. Donc, c'est vraiment un accélérateur. Aujourd'hui, on avait cette fonctionnalité pour de la classification, de la régression et du forecast de données tabulaires. Et donc, on vient d'annoncer la preview d'AutoML pour tout ce qui est Computer Vision, c'est-à-dire pour la classification d'images et de la détection d'objets. Deuxième problématique que l'on voit chez nos clients, l'efficacité et l'agilité de la gestion du modèle et du déploiement en entreprise. En effet, de plus en plus de cas d'usage sont déployés en production et des modèles de plus en plus complexes. Donc, il faut trouver un moyen de les déployer efficacement et de façon sécurisée et monitorée, mais tout en restant flexible et agile. Donc, bien sûr, on a toute la plateforme Azure ML qui vous le permet. N'hésitez pas à nous solliciter sur des recos ou accompagnements. Mais plus précisément, à Ignite, on a annoncé la disponibilité des Managed Endpoints pour l'inférence, ce qui vous permet de déployer le modèle dans un endpoint sans avoir à créer ni manager l'infrastructure sous-jacente. On a également annoncé l'auto-shutdown des instances de calcul qui permet de définir un certain laps de temps au bout duquel, si vous n'avez pas sollicité la machine, elle va s'éteindre et donc vraiment payer que lorsque la machine est en cours d'utilisation réellement. Donc, troisième problématique, l'infrastructure qui permet de soutenir tout ça. Et donc, comment ne pas mentionner le supercalculateur AI de Microsoft qui a été créé en collaboration avec et pour le compte d'OpenAI et qui fait partie des cinq supercalculateurs au monde et qui avaient été annoncés en 2020 à l'événement Build en mai. Et donc là, en novembre à Ignite, on a annoncé l'AGA d'une nouvelle série de machines virtuelles, les NDM A100 V4. Donc, c'est des NVIDIA A100 Tensor Core avec 80 gigas de GPU qui viennent encore agrandir la famille de puissance de calcul. Toujours au niveau de l'infrastructure, on a annoncé en public preview l'ajout d'Azure Arc comme option pour l'inférence pour permettre les scénarios hybrides. Donc, c'était déjà vrai pour l'entraînement. Les clients pouvaient entraîner leur modèle n'importe où en utilisant Azure ML via Arc. Et maintenant, Azure Arc permet également de faire la partie inférence n'importe où dans un environnement Kubernetes. Alors effectivement, comme on le voyait ce matin pour différents services, les services apps sur Azure, on en a parlé avec la partie Manage Instance et Nadia tout à l'heure. C'est ce même service Arc for Kubernetes qui va permettre effectivement au-dessus d'instancier un certain nombre de services Azure, qu'ils soient dans le domaine de la data, de l'EI, tu en parlais à l'instant, ou des apps. D'ailleurs, si vous avez loupé cette partie présentation de Azure Arc for Kubernetes, n'hésitez pas à retrouver le replay de la première session de ce matin sur la partie infrastructure et apps où Pierre Gillot a présenté plus en détail cet environnement Kubernetes Managed, qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quel cluster Kubernetes CNCF va pouvoir être quelque part piloté par Azure et on va pouvoir venir y déposer. Tu parlais de l'inférence effectivement des modèles dans ce cas-là. Eh bien, on va pouvoir au plus proche du sujet déployer et tourner cette infrastructure. Exactement, merci Fabien. Et bien sûr, on ne peut pas parler AI sans parler responsabilité et éthique. C'est un sujet très important que l'on prend à cœur et donc compliqué à résumer en deux minutes. Donc, je vais rester dans le thème Ignite et donc vous dire ce qu'on a annoncé. Donc, vous aviez déjà des fonctionnalités d'explicabilité du modèle, de détection d'impartialité, de résolution de ces soucis. Mais là, on a annoncé en private preview, pour faire simple, une boîte à outils sur le studio et en package pour le SDK, pour que l'expérience soit plus centralisée et surtout plus complète. Moins complexe. Exactement, moins complexe et plus complète. Donc voilà. Et sur le sujet, on a un événement d'ailleurs sur l'IA responsable où on rentrera dans le détail de comment on fait techniquement le 16 décembre à 14h dans le cadre du Club Insider que mon collègue Samir vous présentera juste après. Merci beaucoup Mathilde pour cette présentation. Très résumé, on vous a mis dans les slides un certain nombre de ressources pour que vous puissiez aller plus loin. Et Samir en reparlera tout à l'heure. Mais effectivement, ce Club Utilisateur est un très bon moyen également pour vous de soumettre des questions, de remonter vos points d'intérêt. Et on pourra justement y répondre en organisant un certain nombre de choses. Mais je suis déjà en train d'en dire un petit peu trop. On accueillera Samir dans quelques instants. Merci beaucoup Mathilde. Merci Fabien. Merci. 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 Merci.